Et bien salut à tous et à toutes, c'est Psy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur BombBitch Frontline. Et oui, ça fait plusieurs mois maintenant que je n'ai pas fait de vidéo. Et ça y est, c'est officiel, le jeu est disponible en bêta ouverte au Canada. Donc vous pouvez tout de suite foncer avec un VPN si vous êtes sur Android. Ou bien tout simplement changer de région si vous êtes sur iOS. Et donc les petits potes, comme vous pouvez le voir, j'ai un HDV4. C'est plutôt pas mal. On va essayer de viser le 5 dans pas très longtemps. A priori ça pourrait être dans quelques jours selon l'évolution que je vais pouvoir faire. Au niveau des commandeurs, j'en ai pas mal. Au niveau des unités aussi, j'ai rien à améliorer. J'ai rien à améliorer. Mais par contre, j'ai le boom pass. Alors, qu'est-ce que le boom pass ? C'est tout simple. Le boom pass, il est pour moi rentable. Le premier, c'est les cartes level boost. C'est-à-dire que si vous avez des cartes qui sont inférieures à votre HDV, à votre base, ces cartes-là seront automatiquement mises au niveau de votre base. C'est-à-dire que si vous avez un commandeur niveau 1 et que votre base est niveau 4, le commandeur va passer niveau 4. C'est plutôt pas mal. Le second, c'est le team coins boots. C'est-à-dire que l'ensemble de votre équipe va remporter 10% de plus des jetons gagnés. Donc, c'est plutôt pas mal. Ce que je trouve dommage, c'est que ça fasse gagner des inconnus. C'est un peu con. Mais bon, dans l'esprit, c'est super cool. Après, ça s'accumule sûrement au nombre de personnes qui ont le pass. Et ça, ça peut être complètement rentable. Pour le moment, j'ai pas trop d'avis, j'ai pas trop de conseils à vous donner sur les unités. Je ne pourrais pas vous dire si Cluster est meilleur que Heavy, si Heavy est meilleur que Flammeur. Je sais que pour l'instant, j'ai quelques coups de cœur. Mais je ne vous en ferai pas dans une prochaine vidéo. Sûrement. Mais j'aimerais vraiment me débloquer de nouvelles cartes. Ouais, 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 ouais. Les gars, ouais, ouais, je suis en train de faire une connerie. Je pense que je suis en train de faire une très, très grosse connerie. Ok. Bon, 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 les petits potes, on va faire un petit tour dans le shop. On va se prendre 3 Megabox. Comme ça, on éclaire, net et précise. Si on 3, je n'ai rien, c'est que c'est un G2. Non, je ne vais rien dire. Allez, let's go. C'est parti. Ok, les coins. 65 Unities pour le heal. Parfait. Une pour Flamme Strike. Trois pour Flammeur, ce n'est pas dégueulasse. Le Super Earth Strike, je ne l'avais pas. Super cool, nouvelle carte. Et Chilled aussi, nouvelle carte. Ça tombe bien. Ça, je la voulais parce que je la trouve vraiment pratique quand certains l'utilisent. Ok, donc là, du coup, petite caisse assez sympa. J'ai débloqué deux nouvelles cartes que je n'avais pas. Ça, c'est plutôt cool. Let's go. Allez, nouvelle Megabox. Let's go. C'est parti. Let's go. Allez, 3, 2, 1. Bonne année. Ok, 400 de coins. 64 pour la Machine Gun. Une seule pour la Sniper Tower. 6 pour le canon. Une pour le Boom Cannon. Je vais pouvoir l'améliorer. Ça, c'est plutôt cool. Ok, donc pas de nouvelles cartes. Est-ce que je dois encore débloquer des cartes ? Ça se trouve, je dois... Ah, si, j'en ai encore 3 à débloquer. En vrai, si je débloque le tank, je suis plutôt satisfait de moi-même. J'ai envie de te lire. Allez, let's go. Ok, cool. 65 pour l'assaut. Parfait. 7 pour le Airstrike. Ah, une. J'ai bien dit, une seule de pouvoir le passer. Level 6. C'est tellement dommage. Seulement ! Oh, là, ils ont abusé, là, par contre. Allez, du coup. Qu'est-ce qu'on peut upgrade ? On peut upgrade tout ça. Eh bien, écoutez, on va upgrade l'assaut. C'est parti, let's go. Level 5. Un peu plus de vie. Un peu plus de damage par seconde. Parfait. On peut encore l'améliorer. C'est parti. Ça va faire gagner 410 XP. Piu. Alors, si avec ça, je ne passe pas à level 5. Attention. Ah, non. Non, je pensais que j'étais encore plus loin, mais non. Allez, le boom canon. Let's go. Ok, parfait. La machine gun. Let's go. Plus de vie, plus de damage par seconde. Et du coup, ça, le chill, jusqu'à maintenant, je ne l'avais pas. Eh bien, tenez, regardez l'exemple. Le boom pass. Là, par exemple, grâce au boom pass, elle est automatiquement level 4, bien que moi, je l'ai level 3. Et donc, c'est vrai que je n'aurais pas spécialement l'intérêt de l'améliorer. Mais, je vais le faire parce que ça va me faire gagner de l'XP pour pouvoir débloquer pour justement de nouvelles cartes très rapidement. Donc, je suis obligé de le faire. Allez, voilà, parfait. La flamme, aussi. Et donc, ça aussi, ça, 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 par contre, ça, faut que je l'améliore, ça. Voilà. Allez, let's go. Qu'est-ce que j'ai comme unité sur mon bateau ? J'ai l'Azo, Cluster, Zooka, Medic et Flammeur. En vrai, euh... En vrai, Medic, il est bien pour farm. Je ne vous le cache pas, mais ça, je ferai peut-être une vidéo de mes conseils personnels. Je trouve que Medic, il est vraiment bien pour farm les coins in-game. Pour pouvoir très vite débloquer des tourelles de défense ou bien même des véhicules de déplacement. Ok, let's go, do this ! Euh, j'ai eu un petit problème, comme vous avez dû voir. J'ai dû relancer le jeu. Mais bon, c'est pas très grave. On va commencer avec Asso. A priori, on est à la tour A. Moi, je vais aller chercher les dégâts sur la tour B. Enfin, ça lui, je ne pourrai rien faire. On va essayer de le contourner. Voilà. Moi, je vais aller taper la tourelle. Hop, je vais poser la tourelle ici. On va me cover le temps 2. Ok, on a mis un quart à la tour LB. On va viser les 50%. J'ai du renfort. Ben voilà, un Medic. Let's go. Ok, let's go. On a neutralisé le B pour qu'on aille le récupérer. Si on arrive à le récupérer là, on est vraiment, vraiment, vraiment chiateux. Allez, allez, il faut qu'on défende. Aïe, aïe, aïe. On va prendre des dégâts, il va nous foncer dedans. J'ai qu'on passe exploser très rapidement. On va voir qu'il tue le Medic. Il va tue le Medic. Voilà. Et émerge juste après. Allez. On va perdre le point A, malheureusement. Allez, 1000, je vais acheter ça. Et on va aller aider pour aller récupérer le point A. Bien qu'on est déjà content de se faire attaquer le point B. Je vais demander aux unités d'aller défendre s'ils peuvent. Et il y a un Medic. Et bien, écoutez, let's go. Par contre, j'ai pas envie de perdre le point B. Allez, plus que 9 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et bien écoutez, je suis de voir super rap. Let's go. Et du coup, ça me fait un total de 18 médailles supplémentaires. C'est pas négligeable. Je suis deuxième de l'équipe avec 943 dégâts. À savoir que mon record de dégâts, je crois, a été de 2500. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai fait 2500 de dégâts une fois. Ok ? Bon, bah c'est cool. Au niveau des paliers, moi, je suis pour l'instant Bois 3. Je vais essayer de passer pierre 1 aujourd'hui. Le jour où la vidéo sort aujourd'hui. Et puis, pourquoi pas viser vraiment au plus vite le bronze minimum 1. très rapidement. Mais je pense que ça va être très, très, très compliqué. Enfin, voilà les petits potes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu comme Bombi Frontline. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos sur Bombi Frontline. Bien sûr. Bref, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Une très bonne fin de soirée. Je ne sais toujours pas pourquoi je dis ça. C'était P'tit Rag. Bye bye.